Voilà, des salutations à vous tous qui nous souvenez de partout. Je vais pouvoir recevoir quelqu'un de l'ECD. Il est aussi de la Mouka, bien sûr. Quand on dit l'ECD, on voit la Mouka. Il s'agit de Serge Wello. Serge Wello a un poids lourd, un leader. Serge Wello, aujourd'hui, il ne s'est pas retrouvé. Je ne sais pas, peut-être qu'il va prendre la décision des régions de cache, mais pas trop de commentaires. Je salue d'abord mon invité. Bonjour Serge Wello. Bonjour mon frère. Je suis content de te retrouver après tant d'années. et les spectateurs doivent comprendre que c'est mon ancien collègue de classe au secondaire. Donc je l'ai retrouvé. Il ne faut pas suivre ses commentaires, c'est juste une introduction. Je m'appelle Serge Wello, cadre de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement du président élu Martin Fayou-Loumadidi, coordonnateur adjoint de la Mouka ici à Kinshasa. Donc on tient le coup. On est ici au Grand Hôtel, à Kinshasa. Je suis prêt à répondre à toutes sortes de questions. Eh bien voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de collègue de classe. Cet homme s'appelle Kabila. Il n'a pas de collègue de classe, même de l'école primaire. Alors je ne sais pas, il a étudié où. Serge Wello, qu'est-ce que vous répochez d'abord à la famille politique de Kabila ? Avant de parler du président Félix Tisekine. Non, moi j'ai toujours réproché l'absence du patriotisme dans le chef de nos compatriotes qui travaille à côté de ce monsieur, ce monsieur qui a été à la tête du pays et qui a détruit ce pays durant 18 ans. Alors je pense que ces gens-là qui sont à ses côtés, nos compatriotes, ils pensent d'abord à leur ventre. Ce sont des non-bilistes. Au lieu de penser nation, au lieu de penser Congo, ils pensent à eux, à leur famille restreinte. Alors je pense que je les qualifie des politiciens véreux à l'esprit tordu. J'assume la paternité de vos propos. Et j'ai dit que c'est des politiques qu'il faut éradiquer dans ces pays. Ce sont des politiques qui ne sont là que pour les intérêts. C'est joué l'eau en 2011, un grand leader. Après 2011, c'est joué l'eau, j'ai senti et j'ai vu un rabais. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Vous ne vous n'êtes pas retrouvés, de putés, avec vos sifflets. Et puis on vous a chassés du parlement. Et depuis tout ce temps, vous ne vous retrouvez plus. Non, je ne sais pas ce que vous attendez par retrouver. Pour moi, être du côté du peuple, c'est ça, retrouver. Comme l'avait si bien souligné notre jeune euro national, Roshimou Kendi, qui avait dit que le peuple gagne toujours. Tant que je veux me retrouver du côté du peuple, donc je suis gagnant. Nous sommes des vainqueurs. Alors, après 2011, comme vous le savez, moi, mon combat, mes méandres ont commencé depuis mon retour ici. Vous savez, en 2006, tout le monde sait qu'au Canada, quand j'avais eu à défier le président Rwande Paul Kagame face à face, où je lui ai dit des choses en face, j'ai été arrêté au nom du Congo, au nom des femmes violées à l'est du pays. Et j'ai été acquitté. On a gagné le procès. C'était la première victoire du Congo face au Rwanda des Kagame. Alors, après cela, je suis venu ici, où j'ai bâti une compagnie. J'ai été élu massivement, tout Kinshasa, c'est massivement. Vous avez validé. J'ai siégé, après trois mois, vous avez vu, j'avais posé des actes qui sont parlementaires. J'avais bloqué l'Assemblée nationale, on devait manifester contre toutes les injustices par rapport à l'imposition de la majorité de l'époque. Alors, ils se sont décidés, ils ont confronté contre moi. Vous savez, c'est une décision qui vient de loin. Vous savez, le pouvoir sortant, entrant, je l'appelle sortant, Kabilis, il est sorti, mais il est encore là. Ce pouvoir sortant, entrant, ce pouvoir Kabilis, avait tout fait pour m'invalider. J'ai été invalidé, mais je n'avais pas baissé les bras. Je suis allé déposer une plainte contre la République au niveau de l'Union interparlémentaire. J'ai gagné la cause et l'État congolais a été sommé de réparer les préjudices que j'ai subis. Mais jusqu'à ce jour, comme vous le savez, tant que ces gens-là sont ici, se sont infiltrés, ces bras de Kagame, ils me tiennent la tête. Moi, je vous dis, moi, je suis du côté du peuple. En 2018, j'étais candidat encore à Mouamba. Vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Tout mon matériel de campagne, d'une valeur de 11 000 dollars, saisi à l'aéroport, à l'année de l'aéroport. Tout ça parce que j'avais écrit sur mes affiches que Serge Ouelo, l'homme qui défia le président rwandais, Paul Kagame. Alors, voilà. Serge Ouelo, parlons maintenant du président Félix Tissé-Kedi. Vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous séparer de lui ? Parce que si vous arrivez de le joindre et de construire une force, vous devez facilement déboulonner les kabbalistes. Mais vous, vous êtes isolé de lui ? Vous êtes séparé de lui quelque part ? C'est l'abandon de votre part ? Vous êtes aussi coupable ? Non, mon frère. Vous savez, il est ici question du principe. Vous savez, un des faits qui fait que ce pays ne décolle pas depuis son indépendance à ce jour, c'est la crise de légitimité. Mouamba avait gagné son élection, quelques mois, il a eu la majorité, on l'a tué. Après Mouamba a confisqué la démocratie, Mouzé est venu, il n'a pas pu organiser les élections. 2006, Frichéry, les pays n'ont pas décollé. 2011, Frichéry, les pays n'ont pas décollé. 2018, Frichéry, le pays ne peut pas décoller. Alors, nous, nous sommes, étant derrière le président élu, le véritable président élu, Martin Fayoulou Madidi, nous nous sommes dit, nous sommes dans un combat pour les générations futures. Cela veut dire, nous ne voulons pas léguer aux générations futures les jets de Kiper Yann. Pourquoi ? Parce que, tant que ce pays ne sera pas dirigé par ceux-là, par celui, il y a une recette qui n'a pas encore été servie au Congolais. Que ce pays soit dirigé par celui qui a réellement gagné. En 2011, il y a Frichéry, le pays n'a pas décollé. Nous ne voulons pas que le pays ne décolle plus parce que M. Félix Tsekedi n'avait pas gagné et il a bénéficié de la Frichéry. On lui a accordé le pouvoir en main. Et les remèdes à tout cela, vous révendiquez quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais moi, je dis, aujourd'hui, M. Félix Tsekedi est devenu meilleur ami de Joseph Kabila, que personne ne vous trompe. Quand les partisans de Félix, de l'IDPS, les combattants de l'IDPS, se battent avec ceux du PPRD, ils sont dans la distraction parce que les deux hommes, M. Kabila et Tsekedi, sont des meilleurs amis aujourd'hui. Ils sont des potes aujourd'hui, que personne ne vous montre l'un protège l'autre. Alors, nous, nous disons que ce peuple doit se prendre en charge. Nous allons travailler. Et moi, en tant que secrétaire nationale chargée des mouvements associatifs d'action et des comités de résistance, nous allons bientôt... Vous aurez le programme de manifestation d'envergure, ici à Kinshasa, afin que le peuple récupère son pouvoir. Et ce combat, nous l'avons, ce combat a été initié depuis 2011 par le président Étienne Tsekedi, de heureuse mémoire, le grand crâne, le grand prêtre, le grand esprit. C'est vrai, ceux qui ont dit Mambolo, qui ont dit Matambangunaé, acceptent quand même que Félix a fait quelque chose. Depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 8 mois. L'éducation gratuite, école gratuite, pas de minerval, il y a des routes qu'on répare, ça et là, les sauts de moutons. Et puis, tout cela, accepter quand même que l'homme a la volonté vraiment de reconstruire les Congos. Mon frère, c'est ce qu'on appelle... Vous a donné gratuitement votre Faden House qui était confisquée. Je dis, mais heureusement, tu dis que notre Faden House, ça veut dire que le président Martin Fahoulou, c'est pas un pauvre type qui s'est battu pour devenir riche. Ça veut dire que Faden House, on est ici, Faden House, c'est en face de l'Inter, c'est des millions et des millions. Donc, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils font face à quelqu'un qui peut mourir comme ça. Ces enfants ne vont pas mourir de faim, tout ça. Le vrai opposant, il dit qu'il prenait l'opposant, hier était opposant, il n'a pas fléchi et il ne va pas fléchi. Aujourd'hui, les présidents élus. Alors, pour la rentrée gratuite scolaire, lui-même, on lui a posé la question, il a dit, je ne sais pas si c'est gratuit. Ça, c'est du populisme. Ils ont décrété. Comme ils ont décrété la gratuité scolaire, qu'est-ce que les autres font ? Ils exécutent, mais le problème est que la table ronde qui s'est réunie pour réfléchir sur la gratuité scolaire, les résolutions, ils ont dit que ça demande 2 milliards de dollars. Alors, 2 milliards de dollars, où est-ce que M. Fachi les aura ? Il va voir où. Parce que le premier palier, pour le premier trimestre, les 300 millions. On peut jouer au populisme, on trouve 300 millions. Dans un pays où la projection, parce qu'il y a un budget qu'on parle, par exemple, des 7 milliards, ou même 9 milliards, c'est une projection. Mais le vrai budget, les dépenses du pays ne dépassent pas 4,5 milliards. Lorsque, pour une année, Fachi doit sortir 2 milliards sur 4,5 milliards, dans ces pays où tous les secteurs sont déclarés prioritaires, vous ne trouvez pas que c'est des histoires. Vous allez vivre des grèves ici, dans ces pays. Donc, il a joué au populisme. Premier trimestre, ça peut passer. Mais deuxième, troisième trimestre, on ne souhaite pas. C'est une bonne chose, la gratuité. Je ne peux pas être compte, c'est une bonne chose. Mais il l'a fait par populisme. Il n'a pas eu le temps de faire l'étude des faisabilités. Et cette étude des faisabilités lui demande 2 milliards. Le vrai budget du Congo, c'est 4,5 milliards. En enlevant 2 milliards. 2 milliards pour juste le secteur de l'éducation. C'est une bonne chose. Mais les 2,5 milliards autres, vous allez vivre des grèves dans d'autres secteurs ici. Vous, autrefois, vous avez géré Elf, je ne sais pas, la station. Vous avez géré l'hôtel, incapable de mieux le gérer. Mais aujourd'hui, les moralistes les avisent quand il s'agit des autres. Il ne faut pas raconter ces histoires. Vous savez c'est quoi ExxonMobil ? L'entreprise pétrolière la plus puissante du monde. Et Martin a été fait DG d'ExxonMobil. Vous savez, les Américains, on ne joue pas avec les management. Quand les gens... Parce que Martin n'aime pas parler de lui, le président élu Martin Fayoul. Il n'aime pas parler de lui. C'est un monsieur simple, humble. Le salaire qu'il occupait, le salaire qu'il recevait plutôt, quand il était DG, ça dépasse le salaire des ministres. Ça dépasse loin le salaire des ministres. Martin Fayoul, quand les gens parlent, les gens pensent que c'est aujourd'hui que Martin Fayoul a pris les jets avec la Mouka. Quand Martin Fayoul prenait les jets, quittait l'Ethiopie jusqu'aux Etats-Unis, dans le cadre de son boulot, beaucoup... Ça, Moïse Katoumi, vous n'êtes nulle part. Non, c'est ce que vous dites. Comment... Est-ce que vous savez que le combat que nous menons depuis une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, les idées a 10 ans, est-ce que c'est Moïse Katoumi qui a fait que nous existions, Serge Ouélo, il existe, parce que Moïse Katoumi là ? Jamais ! Mais c'est notre partenaire, c'est un monsieur bien, c'est un monsieur qui a un grand cœur, qui aime le Congo, sauf qu'on est ensemble, comme on dit, l'unité dans la diversité. Nous, nous sommes dans la logique de la résistance. Les idées sont dans la logique de la résistance. Nous avons gagné, comment on l'appelle, les élections. Voilà, même notre plateforme dynamique de l'opposition, hier, aujourd'hui, c'est dynamique pour la vérité des urnes. Donc, nous laissons le terme dynamique de l'opposition à M. Fachi et à M. Khabib, parce qu'ils ont échoué. Que fait la MOCA en Afrique du Sud ? En politique, on a toujours des partenaires. Lorsqu'on reçoit une... Les partenaires des xénophobes ? En Afrique du Sud, c'est Alandos. C'est les Nations Unies, c'est dans le cadre des Nations Unies. Et j'ai saisi cette occasion pour dénoncer les actes xénophobes perpétant l'Afrique du Sud contre les étrangers. L'Afrique du Sud, c'est un pays ami. Le Congo avait participé, elle avait soutenu le combat demandé là, quand il était en prison. Et la liberté demandée là est aussi le résultat du gouvernement congolais à l'époque, à travers le président Mobutu. Aujourd'hui, je suis déçu de voir que nos frères sud-africains sont en train de nous payer en monnaie des singes. Nous voulons la paix, quoique c'est un peuple qui n'a pas été préparé à travers une transition, parce que quitter l'oppression à la liberté, ça a demandé une certaine transition. Ils n'ont pas été préparés. Mais nous pensons que le gouvernement sud-africain va prendre ses responsabilités. Et nous sommes de cœur avec nos frères congolais et autres africains victimes de la barbarie. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste moins d'une minute pour vous libérer. Je crois bien que je serai qui nous souvient de partout. La gratuité de l'enseignement, les enfants de Serge Ouel en profitent aussi. La gratuité de l'enseignement, ordonnée par l'opposant Félix Tissékédi, le fils ou les petits-fils de Martin Fayol en profitent aussi. Alors aujourd'hui, je crois que c'est lui qui a la signature. Je vous ai toujours connu, je sais que vous êtes proche de Fatih, de l'UDPS, mais là, vous jouez le rôle du journaliste. Je connais ton travail, je connais ton combat. L'Afrique du Sud, un des leaders de la communauté congolaise de l'Afrique du Sud, prendre position comme ça... Je ne prends pas pour ça. Ce que je dis, c'est faux ou ce n'est pas faux ? Les enfants de Serge Ouel en profitent. Je vous dis, moi, j'ai peur que mes enfants, dans six mois, se retrouvent à la maison parce qu'il n'y aura pas le moyen pour payer les autres paliers des milliards. Voilà. Mot de la fin, on vous laisse maintenant. Mot de la fin, je lance un message à tout compatriot de Congo, là, partout où il est, que le plan de la balkanisation du Congo ne va pas réussir. Souvenez-vous, pensez au message du pasteur Ekofo. Soyez de cœur avec nos frères qui sont à l'Est, à Beni, à Butembo, dans les Fils-Ila-Bas, à Minemwe. Tous ceux-là qui sont en train de manœuvrer pour décomposer le Congo, ils doivent savoir que le Congo restera indivisible. Prenez nos terres aujourd'hui, demain, nos enfants viendront les récupérer. Mais il faut que ces enfants ne soient pas, ne deviennent pas chômeurs après une promesse populiste de l'enseignement gratuite. Le premier trimestre, deuxième trimestre, c'est bon. Ça peut aller. Jaloux, hein ? Non, j'alloue. Félix Tshiké dit, c'est mon frère. Monsieur Félix Tshiké dit, mon frère, il m'aime beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique d'un pays, il n'y a pas d'état d'art. Oui, vous êtes originaire de... Je ne sais pas. Originaire de... Vous êtes peut-être là ou vous êtes des bandes d'Ono ? Vous êtes des bandes d'Ono ? Non, je suis congolais. Parce que je perds qu'un jour, si vous n'êtes pas des bandes d'Ono, qu'on vous mette à la porte. Je suis originaire du Congo. Parce que là, c'est les bandes d'Ono, rien. Je suis originaire du Congo. Merci à vous tous qui avez prête attention. C'est étrange. Je comprenais que c'est de l'ambiance. Je comprenais que c'est de l'ambiance. L'ambiance, c'est l'émission. Et bien voilà, je n'étais que son rival. C'est mon pote depuis des années, des siècles. C'est un collègue de classe. Donc c'est un monsieur qui a été bien préparé au niveau de l'école et notre préfet est stricte, monsieur Desclerc. Quand on est entré à l'école, c'est comme on allait en Europe pour montrer visa, journal de classe, cahier de communication, tout ça. Donc c'est des gens sur qui on peut compter. Mais la partisanerie, on est ensemble. Toujours on est ensemble. Merci. La partisanerie, c'est bien être quelque part. Mais il faut transcender. Il faut être au-delà du... Parce qu'entre toi et moi, d'abord le Congo. Merci. Merci à celui qui était derrière la caméra.